Gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope de ce mois de janvier 2024 tout d'abord je vous souhaite une excellente année et elle le sera puisque vous aurez jupiter qui revient dans votre signe c'est au mois de juin alors pour ce qui est de ce mois de janvier le soleil est en capricorne c'est pas hyper fun mais c'est du sérieux donc accepter un ce climat un petit peu rigoureux un petit peu sérieux et c'est surtout dans le domaine de l'argent puisque c'est votre secteur 8 qu'il faudra être sérieux on peut supposer que vous avez un petit peu trop dépensé pendant la période des fêtes et que là il faut un petit peu vous serrer la ceinture mais bon le soleil est à former des bons aspects donc je pense pas que vous le vivrez mal simplement bon vous vous direz je dois avec le capricorne on est souvent dans le jeu doit il faut dans les trucs voyez où la morale est importante donc faites des économies après le vin avec le soleil en verso et pluton qui entre également en verso le 21 il y aura un petit peu de la folie dans l'air vous ferez ce qu'il faut pour montrer à quel point vous pouvez être créatif et original et bon il peut y avoir aussi un projet important dans l'air un projet de voyage ou même d'expatriation en ce qui concerne les influx de pluton je vous conseille de d'aller voir la la vidéo du live du 21 mars 2023 parce que on vous y expliquait tout ce qui était rattaché à cette entrée de pluton en verso du côté des activités et bien mars va être également en capricorne à lire entre le 4 janvier en formant des bons aspects un aspect avec cette journée un aspect avec jupiter aussi donc elle est positive 20 mais le fait qu'elle soit en capricorne dans votre secteur 8 montre quand même que peut-être que vous aurez à à mettre le point sur la table pour récupérer de l'argent qu'on vous doit justement parce que vous avez constaté que vous avez trop dépensé en décembre peut-être que bah il ya de l'argent à récupérer quelque part que ce soit une aide sociale que ce soit bon ben des factures qu'on vous a pas payé que ce soit un dédommagement voyez une prime bon il ya de l'argent qui peut rentrer mais il va falloir que vous fassiez des efforts que vous demandiez et bon c'est toujours un petit peu difficile de demander on n'aime pas trop ça en conséquence il faudra vous mobiliser avec mars toujours il faut mobiliser des énergies et là comme elle est dans votre secteur de l'argent des opérations financières bien bon il va falloir vraiment bien gérer vos énergies alors je fais une petite parenthèse parce que parfois avec un mars en huit il ya une opération non pas financière mais chirurgical un sachez que donc c'est le bon moment quand mars est en huit pour vous faire opérer côté coeur nous avons une vénus qui est rentrée le 29 décembre donc vraiment il ya pas longtemps en sagittaire et qui bon les deux trois premiers jours se trouve en dissonance avec saturn alors elle est opposée à vous potentiellement ça n'est pas vous qui allez avoir ce que saturn peut faire c'est à dire un sentiment de tristesse de frustration c'est probablement votre partenaire puisque vénus et de l'autre côté un par rapport à vous qui êtes représenté par votre soleil en gémeaux et bien vénus en sagittaire elle est en face donc dans le secteur qui représente les autres vos unions vos associations et les accords aussi alors il est très possible si jamais bon saturne n'est pas très positive dans votre thème est possible que vous ayez un désaccord ou que vous ne puissiez pas vous mettre d'accord avec quelqu'un ou que bon votre partenaire se montre un petit peu distant et que vous ayez peur peut-être que la relation ne soit remise en question en tout cas bon ça va durer deux trois jours après bon ben il ya des possibilités de rencontre il ya des invitations une vie sociale plus animée et bon vous vous faites des relations avec vénus en sagittaire bon la semaine du 15 soyez prudents elle va être en dissonance avec neptune donc ça peut déraper légèrement c'est à dire que vous pouvez vous tromper sur la nature des sentiments que quelqu'un vous portent les quatre le 13 le 18 et le 27 seront les meilleures journées de ce mois parce que justement vos relations avec les autres seront excellentes et on pourrait même vous faire une offre une proposition quelque chose de ce genre j'espère que vous avez apprécié cette vidéo vous la liker vous abonnez et puis bon si vous voulez plus d'astro d'abord vous avez nos live du mardi et du vendredi vous avez nos réseaux sociaux vous avez le site selastro.com les consultations avec zoé ou avec moi je vous souhaite un très bon mois de janvier merci